Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un invité d'exception, un invité d'honneur, Jean-Charles Bouchoux, qui est psychanalyste, psychothérapeute et qui a écrit évidemment un ouvrage très célèbre, Les Pervers Narcissiques, et bien d'autres livres. Actuellement, il a sorti un autre livre, Les Violences Invisibles, il y a un mois de ça, et qui est aussi le fondateur d'un programme vraiment extraordinaire sur les pervers narcissiques pour aider les victimes à se reconstruire. Alors, Jean-Charles Bouchoux, bonjour et bienvenue. Bonjour Steven, bonjour à tous. Alors, comment vous pourriez vous présenter Jean-Charles ? Je trouve que vous l'avez très bien fait, c'est ça, écrivain, psychanalyste, psychothérapeute, vous avez dit l'essentiel, chercheur. Chercheur. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi Jean-Charles, un pervers narcissique ? Ouais. Alors, de plus en plus, et si vous avez déjà écouté certaines de mes vidéos, vous le savez, je parle rarement de pervers narcissique, et je préfère parler de mécanisme de défense pervers narcissique. Ok. Quand on a compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Après, si on veut les détailler, ces mécanismes de défense, c'est ce que j'avais fait dans mon premier livre, les pervers narcissiques, ce sont des mécanismes de défense schizophrèdes ou psychotiques, qui, au lieu de se jouer à l'intérieur de la personne, comme chez le psychotique, il va les exporter et les faire jouer à l'intérieur d'une relation. Par exemple, je pense que sa plus grande angoisse, ce serait une angoisse de dissociation. C'est quoi la dissociation ? L'angoisse de dissociation, c'est l'angoisse qu'il pourrait y avoir une part de moi qui m'échappe et qui agit à mon corps défendant, je veux dire. Vous voyez ? Imaginez que j'ai envie de briller, je vais faire tout ce que je peux pour être une très, très belle personne, mais à un moment donné, je sens à l'intérieur de moi quelque chose qui voudrait faire du mal. Et je me dis, et si cette chose m'échappait, est-ce qu'il ne serait pas capable de me faire du mal sans que je ne le veuille ? Vous voyez ? Donc, ce que va faire la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, c'est créer un couple fusionnel, alors avec un conjoint, avec un parent, un enfant ou avec un employé, ça se joue beaucoup au travail aussi. Et à l'intérieur de cette relation, il va dire, je suis le bon docteur Jekyll, tu es le mauvais Mr Hyde. Et par des phénomènes d'identification projective, il va faire porter à l'autre ses propres travers. Du coup, est-ce qu'un PN peut exister sans quelqu'un d'autre en face ? Est-ce qu'au fond de lui, il existe ? Non, c'est intéressant ce que vous dites. La perversion narcissique, c'est un trouble de la relation. Vous prenez quelqu'un qui serait un pervers narcissique, vous le mettez au milieu du désert, ses mécanismes de défense ne sont pas beaucoup œuvrés. Donc, il a besoin d'un tiers dans lequel se décharger. Mais vous savez ce que je dis sur les mécanismes de défense pervers narcissiques ? C'est valable sur tous les mécanismes de défense pervers. À la limite, le violeur, il fait la même chose. Le violeur, lui, alors lui, il n'est pas pervers narcissique. Le violeur, il passe à l'acte. Mais qu'est-ce qu'il se fait ? Il se décharge dans un tiers qu'ensuite il méprise. Vous voyez ? Le pervers narcissique, il fait à peu près la même chose. C'est-à-dire, il vous rend responsable de son mal-être. Et en plus, il vous méprise. Donc, par des systèmes d'identification projective. C'est-à-dire que ça, c'est important de le dire aux personnes. S'il y a des auditeurs qui sont face à quelqu'un qui emploie des mécanismes pervers narcissiques, comprenez bien que ce qu'il dit, quand il vous dit « tu es bête », par exemple, en réalité, il dit « j'ai tellement peur d'être bête ». Et donc, je projette cette angoisse vers toi. À ce moment-là, vous pouvez remplacer le « tu » par « je ». Et vous verrez que votre angoisse, elle va largement diminuer. C'est-à-dire, quand il va vous dire « tu es bête », vous allez entendre « j'ai tellement peur d'être bête ». Et là, vous n'êtes plus atteint. En fin de compte, le pervers narcissique, souvent, les personnes que je côtoie me disent « mais en fait, c'est quelqu'un de puissant ». Mais en vérité, est-ce que le pervers narcissique est parfois, à l'image de cette image qu'on voit de lui comme quelqu'un de puissant, parfois, les gens le mettent sur un piédestal, mais en fin de compte, il n'est pas vraiment si puissant que ça, le pervers narcissique, à l'intérieur. C'est quelqu'un de totalement impuissant qui abrite, si vous voulez, un fantasme de toute puissance. Ce fantasme de toute puissance, on l'a tous eu un jour ou l'autre. Et c'est intéressant aussi de le retrouver dans soi. Mais enfin, il abrite un fantasme de toute puissance et un sentiment d'être impuissant. D'accord ? Donc, il va créer un lien très fort avec sa victime. Quelque chose de… Ils ne vont être que deux dans cette relation. Un monde à part entière, en fin de compte. Et dans ce monde-là, il est tout puissant. Mais en fait, c'est quand même la victime qui le rend tout puissant. Parce que si quelqu'un vous dit « tu es bête » et que vous lui dites « ah ouais, ouais, c'est vrai ». Ouais, j'en suis sûr. Ou non, je ne crois pas. Mais où est-ce qu'il y a relation perverse narcissique ? Il faut quand même bien que la victime joue sérieusement le jeu. Alors, vous me direz, si c'est un enfant vis-à-vis de son parent, il est obligé de jouer le jeu. Si un parent dit à son enfant « tu es bête », l'enfant, il ne va pas répondre « oui, je pense que tu as raison ». L'enfant, il est blessé, évidemment. Si c'est votre amoureuse ou votre amoureux, vous allez être blessé. Si c'est votre patron, vous êtes sérieusement en danger. Vous voyez ? Il faut, pour qu'il y ait une relation perverse narcissique, qu'il y ait un lien difficile à rompre au départ. C'est le lien filial, donc parent vers enfant, le lien de subordination au travail ou le lien amoureux. Et encore, je dis amoureux avec des guillemets, mais bon, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un lien perverse narcissique, il faut qu'à un moment donné, la personne nourrisse cette personne, ce pervers ? Oui, 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 ça se joue à deux. Mais je ne mets pas les pervers en accusation, je ne mets pas les victimes en accusation. Parce que quelqu'un a quand même été écrire un livre qu'il a intitulé « Le pervers et sa victime ». Le pervers et sa victime, le complice étant la victime. Bien sûr qu'il y a des complicités inconscientes, mais consciemment, la victime n'est pas complice du tout, elle subit. Bien sûr. Et c'est intéressant, c'est vrai que moi, par mon travail, je vais plutôt vous renvoyer à un travail sur vous-même, plutôt que de vous renvoyer à un travail sur le pervers narcissique, parce que ce n'est pas très intéressant. C'est intéressant de comprendre les mécanismes de défense pervers narcissique pour se rendre compte de ce qui se passe. Une fois qu'on s'en est rendu compte, on en sort. On en sort et à ce moment-là, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend sur l'EPN, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont dites parfois en travers. Et je remarque que beaucoup de personnes passent énormément de temps à regarder des vidéos en boucle sur ce sujet-là, sur l'EPN, alors qu'au début, on en a besoin pour comprendre. Mais quand ça devient presque une addiction, une dépendance, une obsession, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux ? Si, c'est très malsain. Moi, je me souviens qu'au début, quand mon livre est sorti, il est sorti il y a plus de dix ans maintenant, j'avais créé sur Facebook un groupe de victimes. Je voyais des personnes qui arrivaient, qui venaient pendant un mois, deux mois, à prendre des renseignements, dire ce qu'elles avaient vécu, écouter ce que les autres avaient vécu. Et puis, au bout de deux, trois mois, elles s'excusaient ou pas, d'ailleurs. Et elles sortaient du groupe. Ce que je trouvais vraiment très, très bien. C'est une très bonne thérapie, les groupes de parole. Par contre, j'ai vu des personnes s'installer dans le groupe et ils restaient pendant une année complète. Et j'ai fermé le groupe au bout d'un an. C'est très difficile à gérer un groupe de parole comme ça sur Facebook. Mais je les vois des années après, toujours les mêmes noms, dix ans après. Ils sont toujours en train de dire, mais moi, mon pervers, puis alors on dit bien mon pervers, avec un M majuscule, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alors que je me souviens, dans ce groupe, il y avait une psychologue clinicienne que j'ai revue un jour où je faisais une conférence à Lyon. Elle est venue me voir à la fin de la conférence. Elle m'a dit merci. J'étais avec quelqu'un. C'était très dur. Un jour, j'ai trouvé votre livre. Je l'ai lu dans la soirée. Le lendemain, je suis parti. Si j'étais resté, je serais morte aujourd'hui. Elle a pris du temps à rentrer dans des groupes de parole, y compris celui que j'avais fait. Et puis, un jour, elle en est sortie. Elle a rencontré quelqu'un. Ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant. Elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Ça, c'est ça. Mais effectivement, vous avez raison. Vous avez des personnes qui s'installent. Comme si le terme de victime venait pallier à un manque d'identité. Qu'est-ce que vous êtes dans la vie ? Moi, je suis victime. C'est ça. Non, ça ne marche pas. C'est une nouvelle personnalité. Oui, on pourrait l'appliquer à plein de choses. Si vous avez des enfants, vous êtes donc un parent. C'est très bien. Mais le terme de parent ne doit pas venir compléter votre identité. Parce que vous avez des gens qui disent, moi, je suis parent avant tout. Et le jour où les enfants s'en vont, qu'est-ce qui se passe ? On n'en est plus rien. Ou alors, on les empêche de partir en disant, non, mais tu n'y arriveras pas sans moi. Reste à la maison. Et ça devient pervers, justement, de penser comme ça, à force. Oui, oui, oui. C'est ça. Alors, d'où ça vient, la perversion narcissique ? Est-ce qu'on est comme ça ? Est-ce que ça se développe ? Non, mais d'où ça vient, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est là pour répondre à une proximité avec la folie. Et pour éviter de devenir fou, il y a un psychiatre étatsunien qui a écrit un livre qui l'a intitulé « L'effort pour rendre l'autre fou ». C'est-à-dire que c'est comme si ma part de folie, j'allais l'exporter dans quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique va pas mal. C'est vous qui allez mal. C'est sa victime qui va mal. Quelquefois, on me dit « Est-ce que c'est une pathologie ? » A priori, non, il n'est pas malade, le pervers narcissique. Encore une fois, c'est la victime qui est malade. Donc, je me suis entendu dire récemment dans une vidéoconférence à quelqu'un « Vous êtes son médicament. » Et puis j'ai ajouté « Mais attention, il est votre symptôme. » C'est-à-dire, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Vous avez quelque chose. La victime a quelque chose à comprendre. Sans quoi elle ne serait pas dans cette situation. Le peine, évidemment, ne souffre pas autant que la victime. Mais est-ce qu'à force de faire du mal, au fond de lui, il n'y aurait-il pas vraiment une souffrance ? On ne fait pas du mal par hasard. Oui, c'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire. Vous savez, si vous avez… Comment je pourrais répondre à votre question ? Il porte une souffrance. Oui, il a une dépression à l'intérieur de lui. Comment est-ce qu'on sort d'une dépression ? On sort d'une dépression en la rencontrant. C'est-à-dire, on plonge dans sa dépression. En espérant un jour en sortir. Parce qu'il y a quelque chose au fond de la dépression, au fond du trou, sous la merde. Il y a une information. Il y a un trésor qui est à votre disposition. Il ne faut pas le rater. D'autant plus que si vous n'allez pas le chercher, il vous faudra y revenir. Donc, ce qui se passe avec la personne qui emploie des mécanismes pervers narcissiques, c'est que sa dépression, il ne la vit pas. Il l'exporte dans quelqu'un d'autre. Pour arrêter d'être pervers narcissique, il faudrait qu'il accepte de voir sa dépression en face, de comprendre qu'il n'est pas forcément le tout-puissant comme on le disait tout à l'heure. Et à ce moment-là, il pourrait entamer un chemin pour en sortir, mais il ne le fera pas. Donc, la question, c'était, est-ce que le pervers narcissique souffre ? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot souffrance. Moi, je dirais, il ne souffre pas. Mais il ne souffre pas parce qu'il est anesthésié. Donc, la souffrance existe bien. C'est un petit paradoxe dans lequel je vous entraîne. La souffrance existe, mais il ne la vit pas puisqu'il est anesthésié. Donc, il ne souffre pas. Quelque part, il fuit cette souffrance en faisant souffrir l'autre. Exactement. Parce qu'on pourrait appeler ça un faux-soi, c'est-à-dire qu'il se crée un faux-soi, une image de lui-même surpuissant pour éviter de rencontrer son vrai soi. Oui. Et sans doute, est-ce que vous demandiez les origines tout à l'heure, pour certains, il s'est senti tout puissant dans son enfance. Vous savez, quand une maman ou un papa a dit à son enfant, tu es la personne la plus magnifique du monde, tu es tellement merveilleux, tu es tellement formidable. Dans le discours du parent, l'enfant peut avoir le sentiment d'être vraiment la personne la plus puissante du monde. Et c'est vrai dans le discours du parent, mais c'est faux dans la réalité. Et là, on voit que se détache un monde de la parole d'un côté et le monde de la réalité de l'autre. Et ces pauvres gens sont coincés entre les deux. Je suis tout puissant dans le discours de mon parent, impuissant dans la cour de l'école. Quand il va grandir, il va falloir qu'il trouve une victime à qui il va démontrer, c'est intéressant que vous ayez commencé d'ailleurs, par cette question, est-il réellement puissant ? Mais non, il est totalement impuissant. Mais à la limite, je le suis moi aussi. Bien sûr. Sommes-nous des êtres tellement puissants ? Ça, c'est intéressant. C'est un sujet qui est très, très vaste, presque plus intéressant que le sujet des pervers narcissiques. C'est sûr. Si je rencontre mon fantasme de toute puissance, si je laisse tomber mon fantasme de toute puissance, je peux enfin rencontrer ma véritable puissance. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus puissant que je ne le crois, mais je ne suis pas tout puissant comme je le fantasme. Et le fantasme de toute puissance nous empêche d'aller vers notre pleine puissance. C'est toujours intéressant de finalement se dire, ok, on a rencontré un pervers narcissique, on a vécu ça, mais de se dire que finalement, il y a un message plus grand derrière tout ça, on peut faire quelque chose, il y a un chemin. Énorme, énorme. Moi, ce qui m'est arrivé, ce livre, je l'ai écrit il y a quand même, je ne sais plus, c'était en 88, je crois, non ? Enfin bref, il y a 12 ans, on est en 2000… Non, en 2021 ? Ouais, donc c'était… Ça fait un moment. Je l'ai écrit il y a une douzaine d'années, vous vous doutez bien qu'au bout de 3, 4 ans, quand on a commencé à m'appeler à la télé et tout ça, j'étais ravi, mais au bout d'un moment, ça m'a gavé. J'ai toujours parlé de la même chose, toujours revient sur le même sujet, tout le temps les mêmes questions, etc. Et il y a eu un moment où je n'avais plus envie de parler du pervers narcissique. Et puis un jour, je me suis dit, mais si le sujet est toujours là, c'est qu'il n'a pas fini de se dire. Il y a donc quelque chose encore maintenant à entendre que nous n'avons toujours pas entendu. Et je pense qu'il y a un message plus grand qui est caché derrière. C'est-à-dire que le pervers narcissique, à la fin, on s'en tape, on s'en fiche. Vous en connaissez un, essayez de voir comment vous pouvez vous en sortir. Faites-vous aider par un thérapeute qui est un petit peu spécialisé, c'est très bien. Je ne veux pas le dénier, l'existence du pervers narcissique. Mais derrière la problématique du pervers narcissique, se cache quelque chose qui est à comprendre. Et là, on vient d'effleurer quelque chose de super intéressant. Si je me castre, comme disait Freud, de mon fantasme de toute puissance, alors je pourrais accéder à ma pleine puissance qui est nettement plus importante que ce que je crois. Et pour les personnes justement qui se sentent vraiment impuissantes face au pervers narcissique ? Eh bien, elles s'en vont. Elles s'en vont. Ok, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, c'est sûr que si vous êtes de 4 ans et que c'est votre parent, l'enfant de 4 ans, il ne va pas partir. C'est sûr que si c'est votre employeur et que malgré tout, si vous quittez votre boulot, vous vous retrouvez sans argent, ce n'est pas facile. C'est facile à dire quand on est devant la caméra. Bien sûr, bien sûr. Et puis, quelquefois dans les relations amoureuses, si c'est votre épouse ou votre époux, et puis que c'est lui qui gagne l'argent parce qu'il y a une violence économique, c'est une réalité, ou que vous avez des enfants et que vous vous imaginez que c'est mieux de rester, ce n'est pas facile de partir. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas facile de partir. Mais à un moment donné, le maître mot là-dedans, c'est la distance. Alors, bien comprendre ce que sont les mécanismes de défense, même si j'ai dit un peu le contraire au début, parce que ça nous permet justement de prendre de la distance vis-à-vis de ce qui se passe. Je comprends que lorsqu'il m'agresse, il parle de lui-même. Et ce qui est vrai, mais pas qu'avec les pervers narcissiques, d'ailleurs. Généralement, les autres sont notre miroir. C'est sûr. L'autre est mon miroir. Et je suis le miroir de l'autre. Bien sûr. Justement, certaines personnes s'en vont, fuient le pervers narcissique, mais malheureusement, c'est comme si elles étaient accrochées à cette image-là. Et dix ans après, des années après, pourtant loin du PN, elles ont encore ces pensées. Ou ils ont encore ces pensées. Comment ça se fait qu'on pense encore à une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a fait du mal à cette relation ? Alors, il faudrait que... C'est le danger un petit peu des interviews, c'est qu'on pourra amener des réponses projettes. Bien sûr. Même si la réponse était la même pour tout le monde, il faudrait que chacun la trouve, sa réponse. Bien sûr. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être que mon pervers, comme disent certains, me rappelle quelque chose de mon enfance qui n'avait pas été résolu à l'époque et qui n'a toujours pas été résolu dans cette relation. Je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur de ce chaos, il y a un trésor qui est caché. Si je ne l'ai pas retrouvé, il va falloir que j'y retourne. Et vous avez beaucoup de personnes qui quittent un pervers narcissique pour en rencontrer un autre ensuite, puis encore un autre. Et il y a ce phénomène de répétition. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'évitement et qu'on n'a pas compris ce qu'on n'avait pas à comprendre. Le jour où on aura compris, il ne sert plus à rien. Ce que je disais tout à l'heure, je disais, vous êtes le médicament du pervers, mais le pervers est votre symptôme. Il vous faut le rencontrer, comprendre. Et à mon avis, un symptôme, tant qu'il n'a pas été entendu, il va se renforcer de plus en plus fort. Le jour où il est entendu, il ne sert plus à rien. Il n'y a plus aucune raison qu'il ne se représente pas nous. Avant de faire cette interview, j'ai demandé aux personnes qui me suivent de poser des questions pour vous. Et une question qui revient souvent, c'est, moi, j'ai des enfants en commun avec ce PN. Alors certains, par exemple, la première question qui me vient, c'est, voilà, ma fille est en train de se faire manipuler par son père, ce qu'on pourrait appeler de l'aliénation parentale. Comment faire ? Ma fille me déteste et préfère le pervers narcissique. Comment ? Alors, évidemment, on ne peut pas changer les choses. On ne peut pas… Le seul pouvoir qu'on a, c'est de travailler sur nous, évidemment. Alors, comment justement, on peut réussir à accepter ça et à calmer le… Oui, je vous comprends. Il y a plein de réponses à donner. D'abord, les enfants, généralement, choisissent le plus faible. Ça, je l'ai remarqué. Donc, si vous êtes fort dans la relation, même si votre conjoint vous dit le contraire, l'enfant va avoir tendance à aller vers son autre parent qu'elle sent en difficulté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Quand… Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, enfin, le grand, à l'époque du grand, quand je rentrais du travail, je rentrais assez tard, j'avais un truc un peu autiste. Je m'asseyais dans un fauteuil, je prenais un journal et je faisais un mot croisé. Ça durait à peu près un quart d'heure. Puis au bout d'un quart d'heure, je posais mon journal et je revenais à la réalité et je vaquais à mes occupations. J'avais besoin de ce petit sas entre le travail qui était assez intense et le retour à la maison. Et un jour, je suis rentré à la maison et je prends mon journal et je m'aperçois que dans le mot croisé, dans chaque case, mon petit garçon qui avait deux ans avait dessiné un petit gribouillis. C'est-à-dire qu'il avait fait le mot croisé. Nos enfants procèdent énormément par imitation. Vous avez par exemple des parents qui disent c'est dommage que les enfants ne lisent pas. À ça, j'ai envie de leur demander, mais est-ce que vous vous lisez ? Vous voulez que votre enfant lise, ne lui dites pas il faut que tu lises, il faut que tu lises. Parce qu'en plus, c'est généralement contre-productif. Mais par contre, s'il vous voit en train de lire et si vous laissez traîner les bouquins de son âge, à un moment donné, il va s'asseoir dans votre fauteuil ou dans un fauteuil et il va lire. Il procède par imitation. Donc, comment est-ce que je peux réagir si mon enfant, si je suis en lien avec un parent toxique ? En prenant soin de moi, tout simplement. Si je prends soin de moi, l'enfant voit, il dit tiens, papa, maman, prends soin d'elle ou de lui. Vous voyez ? Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et une phrase que j'ai entendue un jour, faites confiance à vos enfants. C'est très, très beau ça. Faites confiance à vos enfants et beaucoup de personnes, malheureusement, semblent n'avoir pas confiance dans leur enfant. Faites confiance à vos enfants. À un moment donné, ils vont le suivre. Mais vous, si de votre côté, vous vous épanouissez, à un moment donné, l'enfant, il va s'en apercevoir. La réponse à votre question, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? C'est ça. Parce que souvent, il y a cette crainte aussi. Certaines personnes me disent, voilà, moi, j'ai peur que mon enfant devienne comme son père, comme sa mère, pervers en narcissique. Pour le rassurer, je le redis, ce que j'ai dit déjà deux fois, ça ne fera jamais que trois. Les mécanismes de défense pervers en narcissique sont un rempart contre la folie. Si votre enfant, il va bien, suffisamment bien, il ne sera pas pervers en narcissique. Après, vous, en vous séparant, ça c'est important parce que là, vous parlez de gens qui sont séparés. Oui. Donc, en vous séparant du parent pervers, vous dites, ça ne marche pas, moi, je ne reste pas. Ça, l'enfant, il l'a entendu. Mais vous avez aussi des parents qui restent ensemble. Et un des deux parents dit, je souffre, oui, mais je reste pour les enfants. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Parce que le message que vous envoyez, c'est ça marche bien, son truc, regarde, je reste. Alors que si vous partez, vous montrez à l'enfant, moi, je n'accepte pas, on me manque de respect, c'est terminé. Et le jour où l'enfant, il nous manque de respect, on lui dit, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, ça ne passe pas. Il suffit que l'enfant comprenne que ça ne marche pas. C'est tout. Est-ce que, une question pour revenir un petit peu plus sur le fonctionnement du PN, est-ce que le PN, parce que souvent, j'ai cette question, est-ce que le PN ressent des émotions ? Le pervers narcissique, la personne qui emploie des mécanismes pervers narcissiques ressent peu d'émotions. Il ressent peu d'émotions parce qu'il a mis en place ces mécanismes justement pour ne pas souffrir, donc pour ne pas ressentir d'émotions. Alors après, il ressent, on confond quelquefois satisfaction ou insatisfaction avec émotion. Ce qui n'est pas totalement faux, c'est une émotion, l'insatisfaction. Lui connaît la satisfaction ou l'insatisfaction, mais de véritable amour, de véritable joie, ces choses-là, je ne crois pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Et l'amour, ça, c'est une chose importante aussi. Des personnes restent en se disant, mais j'aurais tellement voulu qu'il ou qu'elle m'aime. Et si l'autre, il ne peut pas. Mais si tout simplement, il n'est pas connecté pour aimer. Parce que quand quelqu'un ne nous aime pas, nous, on entend, ça veut dire que je ne suis pas suffisamment aimable. Mais ce n'est pas du tout le cas. S'il ne vous aime pas, c'est qu'il ne peut pas vous aimer. Mais arrêtez d'être le centre du monde. Oui, je crois vraiment qu'il faut... Vous n'êtes pas responsable. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut vraiment, quand on est avec une personne pervers narcissique, se dire de... Il ne faut rien prendre personnellement. Que ce qu'il fait, finalement, ce n'est pas contre vous, c'est contre lui-même, quelque part. Oui, oui, complètement. Vous êtes son miroir. C'est ça. Vous êtes son miroir. Et quand il vous dit je n'ai pas confiance en toi, ça veut dire que tu ne devrais pas avoir confiance en moi ou je n'ai pas confiance en moi. Donc, le PN ne peut pas aimer quelqu'un. Non. Ça le mettrait trop en danger de toute façon. Et est-ce qu'il peut aimer ses parents, par exemple ? À un moment, je ne sais plus ce que ça veut dire, amour. C'est quoi l'amour ? C'est quoi aimer ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Il est complexe, ce mot. C'est un mot extrêmement complexe. Je ne sais plus combien les Grecs avaient de mots pour dire aimer. Philae, etc. Chercher du côté des Grecs. Il y avait six ou sept noms. Je ne sais pas ce que veut dire aimer. Aimer, c'est quand même être tranquille et vouloir le bien de l'autre. C'est ça. Ce n'est pas flagrant chez le père Van Narcissique. Aimer, c'est être capable de ressentir une empathie. C'est aussi... Et puis, à un moment donné, aussi, être capable de s'oublier. Je veux dire, on aime nos enfants. Et le jour où ils s'en vont, on est toujours un peu triste. C'est normal. Mais quand même, malgré tout, on est content pour eux. Parce que pour le père Van Narcissique, les autres, ce sont des objets, finalement. Oui. Il les utilise. Mais lui-même, il n'arrive pas à se présenter en tant que sujet. Donc, les autres, il ne peut pas les imaginer comme étant des sujets. Effectivement, c'est un trouble de la capacité à l'empathie. On a parfois cette idée reçue que le père Van Narcissique, parce qu'il y a le mot Narcisse, Narcissique, qu'il s'aime énormément. Mais je crois qu'au fond, le père ne s'aime pas. Non, il ne s'aime pas. Non, il ne s'aime pas. Non, non. Non, non. Le narcissisme, il y a quelque chose à dépasser. Ça, ce n'est pas très à la mode de le dire. C'est dommage, parce que c'est tellement intéressant. Le narcissisme, c'est quelque chose qui est appelé à être dépassé. Or, nous, on entendra beaucoup dans les journaux qu'il faut avoir confiance en soi, il faut prendre confiance en soi. Moi, je crois que c'est intéressant de s'oublier aussi à un moment donné, d'arrêter de toujours… Le narcissisme défaillant amène à un manque de confiance en soi. Le narcissisme réussi amène à une bonne confiance en soi. Mais que donnerait un narcissisme dépassé ? Ça, je pose la question. C'est moi qui pose la question cette fois-ci et je laisse chaque personne qui écoute essayer de trouver sa réponse. Quand, à un moment donné, j'ai dépassé mon narcissisme. Je ne suis plus ni dans la confiance en moi ni dans le manque de confiance en moi, simplement dans la vie. C'est possible. Et est-ce que le pervers narcissique, est-ce que le pervers narcissique, lui, pourrait dépasser sa perversion narcissique ? Non. Alors, on arrive là à la limite où, justement, je redis, je n'aime pas parler de pervers narcissiques. Bien sûr. Parce qu'il existe des personnes qui mettent en place des mécanismes de défense pervers narcissiques ponctuellement. Vous voyez ? Qui ne sont pas des pervers, mais à un moment donné, ils peuvent le faire. C'est un degré. Quand ils se sentent en danger. Oui. Quand ils se sentent en danger. Donc, effectivement, des personnes comme ça qui pourraient être considérées comme pervers narcissiques, à un moment donné, ils peuvent, pourquoi pas, faire un travail sur eux. Ils le feront si... C'est-à-dire qu'il y a tellement de bénéfices à mettre en place des mécanismes de défense pervers que c'était assez peu probable que la personne y renonce. Oui. Mais c'est possible, oui. À ce moment-là. Par exemple, quand vous êtes avec quelqu'un de pervers, pourquoi les gens restent ? C'est intéressant de se poser la question. Il y a plein de réponses. Il n'y en a pas qu'une. Mais vous avez certaines personnes qui restent par empathie en se disant le pauvre ou la pauvre, elle souffre ou il souffre. Quand vous restez, vous envoyez le message, ça marche, ton truc. Continue comme ça. Je reste. Puisque je me fais du souci pour toi. Alors que si vous partiez, à ce moment-là, l'autre se retrouverait seul avec sa dépression. Et c'est peut-être bien le seul cas où il pourrait être amené à se remettre en question. Alors si c'est un pervers narcissique qui est bien trempé, comme ça existe quand même, il aura vu venir le coup, il vous aura interchangé avec quelqu'un d'autre avec qui il va aller revivre exactement la même chose. Mais si la personne n'est pas totalement pervers, c'est peut-être un moment où elle pourrait se remettre en question en disant non, là j'ai déconné. J'ai déconné, il faut que je trouve un nouveau truc. Il faut que je fonctionne autrement. Donc finalement, le meilleur cadeau qu'on puisse faire au pervers narcissique, c'est finalement de le laisser seul. Ah oui, eh oui. C'est ça. Et c'est peut-être bien un geste d'amour que d'abandonner l'autre quelquefois. C'est ça. Parce que c'est mieux pour lui, bien sûr. De casser cette danse finalement parce que je crois vraiment qu'il y a un livre là-dessus, la danse du codépendant avec le pervers, etc. Il y a vraiment une danse qui se joue et tant qu'on continue à danser, les deux vont mal finalement. On nourrit. C'est ça. Et justement, dans les relations pas forcément uniquement perverses narcissiques parce qu'il n'y a pas que ça encore une fois, mais souvent, on entend dire que le PN souffle le chaud, le froid, qu'il y a des moments d'amour, de haine mélangés. Comment vous pouvez expliquer ce comportement de la part du PN ? C'est difficile comme question mais parce que vraiment, il y a toute une gradation chez les pervers narcissiques. il y en a qui sont structurellement achevés, qui ont vraiment une structure de pervers narcissiques. Je ne crois pas qu'ils soient capables de donner de l'amour ou alors ils peuvent jouer la comédie. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont à la limite de la schizophrénie, je le disais tout à l'heure, et qui sont Jekyll et Hyde. Il se pourrait bien que Jekyll vous aime à la folie et Hyde vous hait à la folie. Et les deux cohabitent dans la même personne. Et vous pouvez très bien vous réveiller le matin avec Jekyll et vous vous endormir le soir avec Hyde ou le contraire. Alors, il y a de quoi devenir fou parce qu'à ce moment-là, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'expliquais l'angoisse de dissociation qui existe chez la personne qui est en place de mécanisme de pervers narcissique. Elle finit aussi par habiter la victime qui se dit « Moi, j'ai envie de quitter Hyde parce que je ne le supporte pas. Par contre, j'aime tellement Jekyll. » Écoutez bien comment le clivage se joue à ce moment-là. Si vous vivez avec Jekyll et Hyde qui est, même dans l'énoncé, qui est schizophrène, docteur Jekyll, vous deviendriez schizophrène. C'est ça. Alors, la bonne nouvelle, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis, la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on s'en va, ces symptômes, ils tombent parce que ce sont des symptômes réactionnels à ce qu'on est en train de vivre alors que chez la personnalité schizophrène, ce sont des symptômes structuraux qui ne changeront pas. Et est-ce que le pain, il est conscient de ces deux côtés ? Non. Non. Il ne peut pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Non, 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 non. Non, lui, il est le bon docteur Jekyll. C'est vous qui êtes le méchant Mr Hyde, point final. On ne reviendra pas là-dessus. Et dès que vous allez essayer de le convaincre et si vous y arriviez, c'est tellement dur qu'il va trouver le moyen soit de se mettre en colère, soit de faire une pirouette, soit de vous quitter. Quand ils se sont découverts, ils vous quittent. C'est le seul cas où il va vous laisser. Racami l'avait dit. Racami l'avait dit. Quand il est démasqué, le pervers s'en va. Justement, en parlant de Racami, j'ai noté une phrase de Racami, justement, que j'aime beaucoup. C'est « Tuez-le, il s'en fiche, humiliez-le, il en crève. » Ça veut dire quoi ? C'est même plus que ça. Tuez-le, il sera ravi. Ce n'est pas qu'il s'en fout, il sera ravi. Il va devenir la victime. Il va devenir la victime, on va le pleurer, vous êtes le méchant, c'est bon, maintenant, c'est qui est Jekyll, qui est Hyde, c'est vous, Hyde, puisque vous l'avez tué. Donc, tuez-le, il en est ravi. Donc, il a effectivement Racami a dit qu'il s'en fout. Et humiliez-le, c'est-à-dire, arrivez à démontrer en public qu'il est une mauvaise personne et là, vous le fuez. Ce serait terrible. Vous pensez que c'est intéressant d'aller confronter le pervers narcissique en public sur qui il est vraiment ? Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, alors moi, je n'entraînerai jamais quelqu'un dans ce chemin-là et je ne vois pas quel intérêt. Vous avez rencontré quelqu'un de pervers narcissique, remettez-vous en question, sortez de la relation, faites un travail sur vous, laissez le temps passer. Oui, parce que finalement, énormément de personnes, pas énormément, mais beaucoup ont parfois cette envie de se venger, d'aller le dire à tout le monde. mais je crois que… C'est normal. C'est normal. Mais finalement, c'est… C'est normal quand on a été blessé par quelqu'un, d'avoir un moment de colère, d'avoir un moment de haine, d'avoir le désir de se venger, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui doit passer. En tout cas, nous, en faisant une émission comme celle-là, on ne va jamais encourager les personnes à aller se venger. Si vous avez envie de vous venger, c'est normal, mais ne le faites pas. On nourrit encore finalement. Et si vous l'avez fait, et si vous l'avez déjà fait, c'est fait. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas un bon chemin parce que c'est infini. C'est infini. On crève sur cette terre. On est tous en guerre. Regardez les pays qui sont en guerre. Vous avez des gens qui se vengent de choses qui sont arrivées il y a 2000 ans. C'est quoi ce délire ? Franchement. Qui ne sont même peut-être pas arrivés en plus. En se vengeant, on devient pervers. Oui. C'est ça ? Oui. Ce n'est pas une bonne idée. Non. Qu'on ait envie sous un coup de colère de se venger, c'est normal. Après, pour le mettre en place, l'organiser, parce que c'est long de se venger. C'est long. Il faut y réfléchir. Ce n'est pas comme quand quelqu'un vous agace et vous lui dites une insulte ou même vous avez un geste brusque. Ça peut arriver à tout le monde. Mais organiser sa vengeance, c'est costaud quand même. C'est costaud. Est-ce que vous pensez, Jean-Charles, qu'il existe ? Est-ce que le peine est attiré par quelque chose en particulier chez sa victime ? Oui, plein de choses. Plein de choses. Vous savez, Freud avait inventé un concept qu'il intitulait le narcissisme emprunté aux objets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je m'achète une belle voiture, une Ferrari rouge, par exemple, au hasard, ou une belle deux-chevaux, mais ça marche mieux que une Ferrari. Quand je vais descendre de ma voiture, waouh, je vais rouler des mécaniques, je vais me prendre pour Aldo Macione. Ça rehausse mon narcissisme. C'est le narcissisme que j'ai emprunté à ma bagnole. Et pourquoi pas ? Qui en souffre ? C'est mon problème. Je veux dire, ça ne regarde personne. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai un beau fiancé ou une belle fiancée, je suis fier. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui rejaillit sur moi. Et de la même façon, j'ose espérer que mon fiancé ou ma fiancée va être fier d'être avec moi. Et donc, il y a comme ça un échange de narcissisme, si vous voulez, de renarcissisation. Dans le cadre de la personne qui est perverse narcissique, en fait, il est jaloux. Tout à l'heure, vous me demandiez les qualités. Je crois que je n'ai pas fini la phrase. Je disais, il s'attaque à des personnes qui sont belles, qui sont fortes, qui ont de la confiance en elles. Vous voyez ? Ils ne le prennent pas au hasard. Et simplement, si mon conjoint prenait conscience de ses qualités, à ce moment-là, peut-être qu'il n'aurait pas envie de rester avec moi, qu'il ne vaut rien. Il faut comprendre que le perverse narcissique, il abrite dans son inconscient le fait qu'il ne vaut rien. Donc, à la fois, imaginez que vous ayez une belle fiancée ou un beau fiancé. Bon, je prends la beauté, mais ça peut être l'intelligence, ça peut être la richesse, ça peut être un tas de trucs, les connaissances. Je sors, je montre à mes copains, regardez ma belle fiancée, et là, je suis fier, vous voyez ? Mais dans le même temps, il ne faut pas qu'elle puisse penser qu'elle est belle parce qu'à ce moment-là, elle pourrait me quitter. Donc, je vais me renarcissiser d'elle-même et la dévaloriser ensuite. C'est-à-dire, quand on va monter dans la voiture, je vais dire, qu'est-ce qui t'a pris de parler comme ça ? Vraiment, t'étais nul, franchement, je suis déçu, blablabla. Et c'est là que se mettent en place les mécanismes de défense pervers. J'ai profité de ta présence, mais toi, maintenant, je vais te dévaloriser, tu ne dois pas en profiter. C'est clair ? Il est jaloux, tout simplement, il est jaloux. Bien sûr. Est-ce que vous pensez, Jean-Charles, qu'on attire des personnes qui nous ressemblent ou qui sont différents de nous ? Complémentaires. Complémentaires ? Ce n'est pas la même chose. Non, pas qu'ils nous ressemblent. Mais complémentaires, oui. Freud avait encore, je cite encore Freud, il avait une phrase, il disait, le pervers et le nébrosé sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. C'est-à-dire qu'il se peut quand même que chez certaines victimes, il y ait un désir de passage à l'acte, mais l'une ne pourrait pas le faire. Peut-être que les deux abritent une dépression, par exemple. Ça, c'est fort possible. Les deux abritent une dépression, le pervers, il la projette dans l'autre et l'autre, il est en train de travailler avec la dépression de son pervers. mais qu'est-ce qu'il fait de sa propre dépression à lui ? Donc, dans les deux, il y a des mécanismes qui sont étonnants. Ça vaut le coup de faire une thérapie quand on a rencontré un pervers narcissique. C'est sûr, c'est sûr. C'est même une chance. C'est sûr, c'est une chance. Parce que je remarque parfois certaines personnes, par exemple, le pervers narcissique a une peur de l'abandon, a une peur, par exemple, de se retrouver seul et je retrouve aussi cette sensation chez certaines des victimes, pas toutes, mais des points que moi, on peut retrouver. Non, la plupart. Sinon, pourquoi est-ce qu'il resterait ? C'est ça. Oui, il y a une angoisse d'abandon terrible. Alors, à ça, je pourrais dire, je l'avais écrit dans un livre qui s'appelait Pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout abandon est forcément une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que quand vous aimez quelqu'un, même si ce quelqu'un vous déçoit à un moment donné parce qu'il a fait une bêtise, vous allez le voir en disant tu m'as déçu, mais vous n'allez pas l'abandonner. ça aurait été dommage qu'il reste dans votre entourage. Donc, on n'a pas à être anxieux à l'idée de l'abandon. Tout abandon est forcément une bonne nouvelle. Forcément. À méditer. Imaginons, on est au travail, on a un pervers narcissique où on est vraiment, je dirais, enfermé avec un PN et on n'a pas le choix, on doit côtoyer cette personne. Comment faire pour prendre de la distance émotionnellement pour gérer un pervers narcissique ? Oui, oui. Bien prendre conscience de ce qui se passe, bien prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Donc, effectivement, ça vaut le coup de connaître les mécanismes de défense pervers narcissique. Pour moi, ça ne fait pas tout, mais ça fait quand même quelque chose. À ce moment-là, vous allez dédramatiser tout simplement. Quand l'autre, il va vous dévaloriser, vous allez savoir qu'il est dans son registre et que vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. Voilà. C'est la seule solution. Et à ce moment-là, vous abaissez les tensions. Parce que le problème, ce n'est pas le pervers, le problème, c'est qu'il me met sous tension. Et qu'est-ce qui va me faire souffrir ? Ce sont mes tensions intérieures. D'accord ? Donc, le fait de prendre de la distance, le fait de relativiser ce qu'il me dit, fait qu'il va me faire beaucoup, beaucoup moins souffrir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais content de vous expliquer ce qu'était l'identification projective, c'est-à-dire l'attribution à l'autre de quelque chose qui m'appartient. Parce que si vous comprenez bien ce mécanisme de défense, le jour où quelqu'un va projeter sur vous, à ce moment-là, ça vous fera beaucoup moins de mal. Mais ça vous fera même plus mal du tout. Parce que finalement, tout le monde peut attirer des pervers narcissiques ou pas, d'après vous ? Alors, oui, parce que je n'avais pas répondu totalement à votre question tout à l'heure quand vous me demandiez qu'est-ce qu'il cherche chez sa victime. Donc, on a vu des qualités. Et puis, la suite de la réponse, je ne l'avais pas donnée, c'est aussi une faille narcissique. C'est-à-dire un endroit où vous manquez de confiance en vous. La faille narcissique, elle peut être structurelle, c'est souvent le cas. C'est-à-dire parce que j'ai eu une enfance difficile, je manque de confiance en moi. Et il va s'engouffrer dans cette faille en disant oui, effectivement, je vois bien que tu n'es pas quelqu'un de qualité, etc. C'est-à-dire qu'il va jouer avec mes peurs. Mais la faille narcissique peut être aussi conjoncturelle. C'est-à-dire que si j'ai un nouvel emploi ou si je rencontre une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux, évidemment, je vais me poser la question est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce qu'on va m'aimer ? Même si je sais que je fais bien mon travail, est-ce que mon chef de service va m'aimer ? Et là, il y a une petite faille dans laquelle il peut s'engouffrer. C'est-à-dire, il peut dire oui, mais là, votre travail, je trouve qu'il n'est pas terrible. Enfin, vraiment, je ne suis pas content de vous, etc. Vous voyez ? Donc, c'est une faille narcissique. Donc, est-ce qu'on peut tous avoir une faille narcissique ? Je pense que oui, à un moment donné, plus ou moins, sauf si on est devenu un Bouddha et c'est peut-être sur à quoi on devrait travailler mais en attendant d'être Bouddha, oui, nous avons des failles narcissiques. Mais est-ce que ça veut dire que nos failles, on va les avoir toute notre vie et qu'on va pouvoir attirer en permanence des gens comme ça ? Une faille, non, 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 mais une faille, c'est un point de vue, ce n'est pas un défaut. J'ai un défaut, entre guillemets, et je ne le supporte pas. Ce n'est pas le fait d'avoir un défaut qui a un problème, c'est le fait de ne pas le supporter. Si à un moment donné, je m'aperçois que je ne sais pas moi, je ne suis pas habile avec mes mains, je ne suis pas un bon mécanicien par exemple, est-ce que c'est une faille narcissique ça ? Non, sauf si je vais travailler dans un garage, peut-être que je ne suis pas à ma place, tout simplement. Donc, la faille narcissique, c'est l'idée que je me fais de moi-même ou de ce que j'aurais voulu être. On est beaucoup dans le fantasme. À un moment donné, on l'a vu déjà tout à l'heure, je me casse mon fantasme de toute puissance. Oui, j'ai des défauts, mais j'ai aussi des qualités. C'est tout. Donc, voilà, on ne répare pas une faille. Alors, si je ne connais pas la mécanique, je peux effectivement apprendre pour essayer de combler cette faille. Mais une fois de temps en temps, ça serait bien aussi que je sache qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des endroits où je ne suis pas doué. Et alors, il est où le problème ? On en est tous là. On en est tous là. Il faut accepter qu'on est limité. Et on l'a vu tout à l'heure, si j'accepte que j'ai des limites, je vais m'apercevoir que quelque part, je suis particulièrement puissant. À un endroit, je suis à ma place. À un endroit, je suis tout simplement à ma place. C'est quoi une faille narcissique ? C'est une faille dans le fantasme de toute puissance. C'est complètement dans la tête, ça. Et justement, vous parliez de Bouddha et vous avez écrit justement à ce sujet sur le zen. Alors, comment le zen pourrait nous aider à surmonter une souffrance, une faille, un événement difficile ? En quelques mots, parce que vous avez écrit un livre à ce sujet, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est difficile, votre question. J'ai écrit un livre qui a été renommé parce qu'il est ressorti. Il s'appelle Transformer souffrance et colère en énergie. C'est ça. Et avant, il s'appelait Méditation zen et psychanalyse mais il est beaucoup plus épais maintenant. Comment est-ce que le zen... Allez pratiquer pour rien. Allez pratiquer pour rien, vraiment. Si vous allez pratiquer pour éviter le pervers narcissique, vous allez tomber dans une sangha où il y aura plein de pervers narcissiques parce qu'ils vont vous faire travailler là où il faut que vous travaillez. La pratique de la méditation, elle ne se fait pour rien. Ça, c'est très difficile à comprendre et à admettre dans notre société où on doit absolument être rentable où tout ce qu'on fait, ça doit servir à quelque chose, etc. Vraiment, la méditation, elle doit se faire pour rien. Pour rien. Il n'y a pas d'objectif. C'est bizarre. Non, il ne doit pas y avoir d'objectif. Sinon, ce n'est pas de la méditation. C'est ça. Mais bon, j'ai essayé quand même d'amener une réponse un petit peu plus construite. Quand je médite, je laisse passer les pensées et je laisse se déconstruire toute la logique qui fait que moi, je permets au pervers narcissique de l'être. Mais c'est un long travail. C'est un long travail. La méditation est une voie royale, mais une voie difficile. C'est une voie très difficile. Mais il ne faut pas avoir peur de rentrer sur ce chemin. Bien sûr, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Je crois aussi... C'est difficile. J'ai un peu éludé la question, j'en suis conscient, parce que c'est très, très difficile d'y répondre. Si vous allez pratiquer la méditation avec un but, ça n'est pas de la méditation. Bien sûr. Et donc concrètement, aujourd'hui, si on devait donner quelques idées, messages, pas de solutions, encore une fois, parce que les solutions, elles doivent venir de nous-mêmes, de l'intérieur. Mais une personne qui aujourd'hui, voilà, terriblement, se sent mal, n'arrive pas à se reconstruire, elle a déjà compris pas mal de choses sur les peines. Sur quoi elle pourrait se diriger et s'orienter ? Elle n'arrive pas à se reconstruire. Donc, elle a quitté la relation avec la personne toxique. Oui, c'est ça. Imagine, oui. Ça veut dire que la relation, alors, pendant quelques semaines, quelques mois, c'est normal, c'est le travail du deuil qui doit se faire. Passer ce temps-là, si vraiment vous n'arrivez pas à vous reconstruire, ça veut dire que la relation avec la personne toxique a réveillé quelque chose de préexistant qui existait avant déjà, mais qui n'avait pas été mis au jour. Et alors là, c'est une chance. Écoutez, allez voir un thérapeute. Allez voir un thérapeute qui a un petit peu compris ce qui se passe et qui va vous aider à trouver justement où sont vos failles, qui va vous aider à comprendre à quel point les failles, c'est un fantasme. C'est vraiment, c'est du pur fantasme. Et à sortir de ce fantasme pour vous réaliser tel que vous êtes déjà. Parce que pour en refaire le lien avec le Bouddha, moi aujourd'hui, je suis un petit bonhomme qui vit dans le samsara et qui suis plein de souffrance. Le jour où je deviendrai un Bouddha, je serai toujours la même personne en fait. Rien n'a changé. C'est juste j'arrête de fabriquer la souffrance. C'est moi qui la fabrique la souffrance. C'est moi par mon attitude qui fabrique la souffrance. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase « Je ne souffre pas des événements de ma vie, je souffre des histoires que je me raconte ». Oui, c'est très juste. C'est très très juste. C'est très juste. Bon, quand j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents. Bien sûr. C'est très difficile. Ah oui, parce que parler comme ça, c'est bien. Le jour où vous avez une rage dedans, dire « C'est une illusion », ouais. Ouais. Ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Mais plus on se concentre sur la douleur finalement, plus la douleur augmente. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Alors, cette phrase… Mais c'est vrai que je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup à cause d'histoires que je me raconte. C'est assez certain. C'est certain. Bien sûr, je ne dis pas… Le Bouddha disait « C'est notre esprit qui crée le monde. » Le monde, le samsara. C'est notre esprit qui crée le samsara. Tout est une question peut-être à tout, encore une fois, mais là, si on rentre un petit peu plus dans la métaphysique… C'est bien. C'est bien parce que ça amène la réponse à ce que je disais tout à l'heure qui était tellement difficile à dire. Je disais « Allez méditer pour rien. » Si je vais méditer pour une cause, j'emmène le samsara avec moi dans la méditation. Or, quand je vais méditer, je lâche prise complètement de tout. Je lâche prise. Et si je rentre dans la méditation en me disant « Grâce à la méditation, je vais être plus intelligent. » Vous avez la championne du monde de poker. Fait de la méditation parce que comme ça, quand elle joue au poker, elle arrive à ne pas faire voir ses sentiments. Alors, pourquoi pas ? Mais ce n'est plus de la méditation. C'est un truc de poker. Il y a un but. Il y a un but derrière. Bien sûr. Alors, Jean-Charles, est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez aimée que je vous pose ? Non. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais aimée que vous me posiez ? Non, non, non. Moi, je m'en remets à vous. Je m'en remets aux questions de vos auditeurs. Je suis ravi d'y répondre. Je suis beaucoup dans l'improvisation. Je ne prépare jamais. Vous m'aviez proposé de m'envoyer les questions par avance. J'ai refusé. J'ai refusé parce qu'effectivement, après, quand je réécoute les émissions, je me dis « mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça, etc. » Mais ça ne fait rien. Ça se dira au cours d'une autre émission. En ce moment, vous avez écrit justement un dernier livre sur les violences invisibles. Là, quand vous entendez le mot « pervers narcissique » aujourd'hui, ça vous évoque quoi ? Je dirais quelque chose de plus profond. Le mot est tombé dans le langage courant. On appelle « pervers narcissique », tout est n'importe quoi. Ce n'est pas grave. S'il y a des thérapeutes qui écoutent, j'ai envie de leur envoyer ce message-là parce que beaucoup, quand ils reçoivent quelqu'un qui leur dit « j'ai affaire à un pervers narcissique », ils vont l'écouter et lui dire « non, la personne à qui vous avez affaire n'est pas un pervers narcissique, c'est un ceci, c'est un cela. » On s'en fiche. Une personne qui vient vous voir en vous disant « j'ai affaire à un pervers narcissique », elle vous dit « je suis en train de souffrir. » Arrêtez d'analyser l'autre qui est dans sa maison. C'est le sujet que l'on reçoit qui est important. Par contre, en droit, si vous allez voir un juge ou un avocat en disant « j'ai affaire à un pervers narcissique », il vous envoie promener. Il vous rigore. Et ça se comprend. Je me mets à la place du juge qui l'entend toute la journée à un moment donné. Ça ne veut plus rien dire. Des faits. Amenez des faits. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui l'utilisent sans vraiment savoir. C'est vrai. Et on en voit partout. Alors que, voilà, il y a juste aussi des personnes qui sont méchantes, toxiques, mais pas forcément perverses. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus le nier. Tout existe. Mais je crois que oui, au-delà du mot pervers narcissique, si intéressant, c'est plutôt de s'orienter sur nous-mêmes. Ok, je suis dans une relation, ça ne me convient pas, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Qu'est-ce que j'avais à comprendre ? Pourquoi j'ai rencontré cette personne ? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire ? Qu'est-ce qu'elle est venue me montrer ? C'est ça. Et il y a une richesse derrière. Il y a une richesse derrière. C'est étonnant. Toujours une leçon, un cadeau. Et c'est cette optique-là. Oui, oui. Ce que j'aime enseigner justement, c'est que, peu importe l'événement, il y a toujours un cadeau. Et si on se focalise sur le passé, sur c'est lui, c'est lui, c'est lui le méchant, on n'avancera jamais. Bien sûr. On n'avancera jamais. On n'est pas en train de dire ce que tu as vécu. On n'est pas en train de dire pour avancer. Et ça, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions ? C'est pour ça que je vous demandais est-ce qu'il y avait une question que vous auriez aimée que je vous pose. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, aujourd'hui, Jean-Charles, comment vous faites pour aider les personnes qui ont vécu ça ? Il me semble que vous avez créé un programme en ligne à ce sujet justement. Est-ce que vous pouvez vous en dire un, deux, trois mots ? Oui, oui. J'ai créé une formation, une masterclass et qui est tronçonnée en trois parties justement. La première partie traite des mécanismes de défense pervers narcissiques parce qu'on ne va pas les éviter. La deuxième partie traite des victimes de pervers narcissiques. Et il y a une troisième partie qui traite des accompagnants. Parce que malgré tout, et j'avais fait une petite vidéo à ce sujet, quand on reçoit quelqu'un, quand on est un thérapeute et qu'on reçoit quelqu'un qui vient nous raconter une histoire, involontairement, on rentre dans l'histoire et on fait partie de l'histoire. Donc, il est important aussi de faire un travail sur les thérapeutes. Et puis, j'ai rajouté une quatrième partie qui vient avant les autres parce que j'emploie quelquefois des termes un petit peu techniques. Une initiation à la psychanalyste dont je fais cadeau à toutes les personnes qui prennent cette formation de façon à ce que, parce que j'ai des juristes, par exemple, qui veulent suivre la formation, j'ai des gens qui travaillent dans des associations qui n'ont pas forcément la culture psychanalytique. Je fais cadeau de cette initiation qui est une autre formation qui est incluse dans la seconde. Et ça, effectivement, ça aide beaucoup de gens. Et du coup, avec Jean-Charles, on en a discuté et pour l'occasion, il vous offre un code promo avec une réduction assez importante. Vous avez le code promo dans la description. Voilà. c'est important pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui aujourd'hui veulent comprendre et écouter des professionnels et non pas des touristes, encore une fois, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Il faut faire attention à qui on écoute, évidemment. C'est important. Bien sûr. Une question qui me vient parce que vous avez parlé des accompagnements. Quel conseil vous pourriez... Quel conseil ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Imaginons, j'ai quelqu'un dans ma famille ou un de mes amis qui a un pervers narcissique. Comment je pourrais l'aider ? Alors, c'est une très, très bonne question, une question très difficile. Oui. Bon, à un moment donné, la personne qui subit des actes pervers narcissiques, elle a besoin de parler, donc vous pouvez lui donner une heure de votre vie et vous allez lui dire « Allez, je t'écoute ». Pendant une heure, vous l'écoutez. Point final, vous n'êtes pas thérapeute, vous n'avez pas à entendre plus et à ce moment-là, dirigez-la vers un thérapeute parce que c'est insupportable d'entendre même quelqu'un qu'on aime, même un frère, une sœur, un parent, tout le temps, tout le temps se plaint d'un autre et puis nous ne sommes pas compétents pour accueillir ça. Donc, à un moment donné, si l'autre a besoin de parler de lui et à un moment donné, lui dire « Tu devrais aller voir un thérapeute qui est spécialisé dans la problématique » de façon à ce que nous, on ait des discussions un petit peu plus joyeuses. Rien que ça, de toute façon. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, un des mécanismes de défense pervers narcissique qui est mis en place s'appelle l'isolation. C'est-à-dire que souvent, le pervers narcissique va dire à son conjoint, si c'est en couple, ça marche aussi dans une entreprise d'ailleurs. Moi, je ne veux pas voir ta famille, ils ne sont pas sympas et tes amis, je ne les aime pas tellement. Il va isoler la victime. Donc, quand on est un parent ou un ami et qu'on s'aperçoit que l'autre est isolé, à un moment donné, on peut lui envoyer un message très bref disant « J'ai remarqué que tu avais besoin de moins me voir, de t'isoler un peu. Je respecte ton souhait. Sache que le jour où tu voudras revenir, ma porte restera ouverte. » Parce que les personnes qui sont isolées pendant un an, deux ans, trois ans, le jour où ils commencent à vouloir en sortir, n'osent pas revenir vers leurs anciens amis qu'ils ont abandonnés. Donc, c'est sympa de leur envoyer le message en disant « Écoute, moi, je ne te juge pas. Tu as besoin de prendre de la distance, prends-la. Mais le jour où tu auras besoin de moi, je serai toujours là. » Ça, c'est chouette. Toujours important, c'est ça. Je crois qu'on a bien résumé tout ça. Et je dirais que pour résumer cette intervention, ce live, cette interview, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est peut-être d'arrêter de trop focaliser sur le pervers narcissique, de se regarder soi-même et de faire un travail sur soi. Je pense que… C'est important. En plus, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir faire un travail sur soi. C'est une chance, c'est ça. C'est une opportunité. Je crois que il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je n'ai pas de chance, ça m'arrive à moi, pourquoi moi ? » Est-ce qu'on peut leur répondre « C'est une chance, finalement ? » Ça peut être difficile au début de comprendre ça, mais quand on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ont réussi à s'en remettre, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des personnes qui réussissent à se reconstruire. Qui ressortent, grandissent. Qui ressortent, grandissent. Qui n'ont pas forcément envie de venir témoigner parce qu'ils ont envie de passer à autre chose. C'est ça. C'est ça. Il y a énormément de personnes qui arrivent et je crois que c'est possible pour tout le monde et c'est possible pour vous qui nous écoutez. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez une dernière chose à dire, Jean-Charles, vous êtes libre. Je crois qu'on a balayé large et je suis très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Avec plaisir. Moi aussi, Jean-Charles. On va se terminer là-dessus. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous avez un programme extraordinaire de Jean-Charles qui vous explique beaucoup de choses. Vous aurez lien en dessous avec un code promo et sinon, vous avez tous ces livres et vous êtes libre d'aller où vous voulez. Moi, je vous dis à très vite. Merci à vous, Jean-Charles, encore une fois pour cette interview. Merci de m'avoir accepté l'échange. C'est vraiment top. Donc, merci à vous, Jean-Charles et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous aime. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir.